Hey ya ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end ! Je suis désolée, j'aurais dû poster cette vidéo du coup le vendredi ! Mais j'ai eu un vendredi qui a été absolument catastrophique ! Donc j'ai été occupée de part en part à cause de cette voiture ! A cause de cette voiture où je ne suis pas tombée sur un très très gentil mécano, on va dire ! Donc je suis désolée, j'ai pas pu poster la vidéo avant ! Mais voilà, avec une super lumière qui défonce un petit peu tout ! Voilà, merci ! Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au paquet ! Tac, 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 tac ! Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe ! On est toujours sur un tirage slash canalisation, parce que j'ai envie de faire des canards en ce moment ! Les cartes ! C'est comme la très chère Aurélie de la chaîne Le Fil d'Or ! Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous encourage très 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 vivement à aller la voir ! Mais les cartes servent plus de support qu'autre chose pour du coup aider à la canalisation ! Et puis j'aime bien les cartes ! Bref, sur ce racontage de life en intro ! Je suis trop d'avarde ! Je suis beaucoup trop d'avarde ! On va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour ! Ah ! Il y a du karma qui se libère cette semaine pour... Enfin, cette semaine... Ce week-end ! Week-end, week-end... Il y a du karma qui se libère ce week-end pour notre chère amie féminine ! Karma... Karma de... On parle de karma de mérite ! Je ne mérite pas l'amour ! Je ne me trouve pas jolie ! J'ai un problème avec telle ou telle partie de mon corps ! Il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça ! On parle de beaucoup de... D'aspects propres à soi, à qui on est... Qui sont en train vraiment de se... Vraiment de s'évaporer ! Je vois comme un nuage en fait ! Une sorte de vapeur qui monte de la féminine ! En mode... Ciao ! Ciao, ciao ! On parle aussi d'addictions qui sont en train de... Alors, soit vous allez avoir une addiction qui va se repoindre un petit peu dans votre vie ! Parce que justement, cette addiction que vous avez plus ou moins travaillée était là pour combler un vide ! Et le fait que tout ce karma-là soit en train de revenir, vous allez possiblement, par exemple si vous aviez arrêté de fumer ou que vous aviez réduit votre consommation de cigarettes, etc. Ça va un petit peu se remettre en avant ! Mais on dit que c'est pour... Que ça va vraiment être assez... Assez violent cette fin de semaine là ! Fin de semaine, début de semaine prochaine ! Il va y avoir des choses qui vont être travaillées ! Mais... C'est vraiment pour une sorte de guérison qui va se mettre en place ! Ça, il y a vraiment un nuage de noirceur ! On parle de ténèbres intérieures ! Ça va vraiment du plus profond du cœur ! Ça remonte, ça s'évapore ! Ça sort de la féminine ! Parce que la féminine, elle est en train de rayonner en ce moment ! Donc vous êtes en train d'accéder vraiment à votre plexus solaire ! Vous libérez tout votre rayonnement ! Et vraiment par effet de vapeur, par effet de chaleur quelque part ! Ce rayonnement-là, ça crée de la chaleur à l'intérieur ! Et ça diffuse, ça enlève vraiment toutes les ténèbres qui sont coincées à l'intérieur de vous ! Par rapport à tout ce mal-être de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites ! Mais on est surtout dans l'être ! Surtout dans la manière d'être ! Donc là, c'est le chakra racine ! Il y a vraiment ce côté ancrage dans qui je suis, dans ce que je suis ! Qui va être libéré, qui va être remis à zéro ! On va avoir l'occasion d'une page blanche en fait ! On remet les compteurs à zéro pour une page blanche ! Et ensuite, ce sera à nous de décider notre vie si on veut d'aller dans le positif ou dans le négatif ! Par rapport du coup à nous-mêmes ! Il y a ce côté... Je suis indécise parce que je ne sais pas ce que je veux faire ! C'est comme si la féminine, elle avait plusieurs choix, plusieurs options en fait, qui lui étaient données ! Je vois beaucoup de féminines qui sont dans une tergiversation ! Ça ne va pas vraiment vraiment s'améliorer, on va dire, ce week-end ! C'est-à-dire que vous allez beaucoup ressasser, beaucoup penser, donc on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ces questionnements, justement ! À ces questions de choix ! Parce que ce n'est pas en y pensant de plus en plus que vous allez trouver la réponse, c'est justement en lâchant prise que vous allez pouvoir trouver cette réponse-là, le meilleur choix qui sera à faire ! On parle aussi au niveau masculin, que justement dans ce choix à faire, dans cette problématique personnelle que vous allez avoir, il est possible que vous en vouliez, ou que vous ayez quelque rancœur par rapport au masculin du fait qu'il ne soit pas là pour vous aider ! Là, on me dit que ça vient de vie antérieure, que ça ne vient pas de cette vie-là, ça vient de vie antérieure où justement, il y avait ce côté « tu n'es pas là » parce que par exemple, vous étiez au Moyen-Âge, votre masculin était parti à la guerre, on n'avait pas de nouvelles pendant des mois et des mois, maintenant on a Messenger et autres, avant il n'y avait pas Messenger au Moyen-Âge, il y avait les pigeons voyageurs, et encore il fallait savoir lire et écrire ! Ce qui n'était pas donné à tout le monde ! Donc vraiment, pour avoir des messages et autres en 2020, c'est normal ! Avant, ce n'était pas vraiment ça, on mettait trois jours pour aller de Rennes à Nantes, maintenant on le fait en une heure ! Il y a vraiment tout ce côté frustration en fait, frustration de toutes ces vies passées ! Parce que mine de rien, la messagerie instantanée, les lettres, même les lettres émettées avant du temps, quand vous envoyez une lettre, un colis ou quoi que ce soit, vous envoyez le temps que ça prend ! Avant c'était encore pire ! Mais il y a vraiment ce côté, tu n'es pas là, mais c'était la vie en fait, c'était l'époque qui faisait que la personne n'était pas là, qu'il y avait toutes ces choses à côté, mais il y a ce karma qui est présent par rapport à ça, par rapport à ces vies intérieures donc, qui est en train de se libérer aussi ! Un gros, gros, gros week-end de libération, c'est bien comme on aime ! On s'en prend un petit peu plein la figure de tous les côtés, mais c'est ça qui vous rend un petit peu instable, c'est ça qui fait aussi qu'il y a ce détachement, parce que les féminines ont réussi, du moins la majorité, encore une fois ça peut même pas parler à tout le monde, mais certaines féminines ont réussi à être dans ce détachement, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous ramenait dans cette colère, dans cette frustration par rapport à son absence, ben voilà, ce sont des karmas de vie intérieure, des sentiments qui appartenaient à la personne que vous étiez dans une autre vie, qui elles-mêmes étaient frustrées que son mari parte à la guerre et qu'elle n'ait pas de nouvelles du tout, et que si ça se trouve, il allait mourir et on n'allait jamais le savoir quoi ! Enfin, pas avant que le châtelain revienne, etc. Donc il y avait une énorme peur, frustration, colère, rancœur, patience, beaucoup de patience, mais patience qui est mise à l'épreuve, mais clairement on n'avait pas le choix d'être patient. Je sens beaucoup de sentiments partagés en fait, il y en a tellement que je ne pourrais pas vous dire quoi, mais on dit que c'est pour une élévation qui va vraiment vous permettre d'aller vers un vrai lâcher prise en fait, sans justement cette part d'ailleurs, si on peut dire ça comme ça, cette part d'ailleurs, cette part d'un autre temps, cette part d'une autre personne, enfin ça reste votre âme, mais vous éviez une autre personnalité, un autre physique, etc. Un autre sexe possiblement. Mais il y avait tout ça qui était présent, ce côté, il part, je n'ai pas de nouvelles. Je ne peux pas en avoir parce que l'époque ne permet pas d'en avoir. Et c'est ça qui est en train de ressortir du coup en ce joli week-end. Joli. Ensuite, 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 on parle... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. On parle de ce karma-là, on parle de culpabilité aussi. Alors, de culpabilité par rapport à quoi ? Culpabilité de la féminine par rapport à... On dit qu'il y a plusieurs domaines différents et que ça va dépendre, en fait, de vous, ça va dépendre au cas par cas, en fait, de où est-ce que va se situer la culpabilité. Mais ça va être le point le plus important du moment. Féminine culpabilise par rapport à quelque chose, ça va être différent pour chacune. Ça va être différent pour chacune, donc je ne peux pas vous dire du coup dans une vidéo générale pour qu'est-ce qui va ressortir exactement. Parce que vraiment, ça va être complètement au cas par cas, à vous de voir. Mais pareil, il y a de la culpabilité qui va s'évaporer ce week-end. Du moins, on va vous faire réveiller un petit peu ça, on va vous demander de travailler dessus. Mais en tout cas, par rapport à ce week-end, là, tout ce qui va être libéré permet une naissance assez grandiose du reste. J'entends du reste de ta vie. Ça va être assez grandiose pour le reste de ta vie. Il y a beaucoup de changements ce week-end qui vont s'effectuer pour la féminine. Mais en tout cas, il y a une grosse 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 libération qui est en train de se faire. Voilà. Bouh ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre, tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon, je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc, n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà ! Je me rends compte que j'ai oublié d'en parler. Mais comme chaque fin de mois, du coup, je vous propose un soin à prix réduit. C'est-à-dire que je vous propose un nettoyage en fait, un nettoyage qui va durer tout le mois. Ce sera un live qui aura lieu du coup de 31 à 21 heures. Pour y participer, c'est très simple. C'est une participation de 10 euros minimum. C'est vous qui choisissez du coup ce que vous voulez donner, sachant que le soin en lui-même vaut 60 euros. C'est vous qui choisissez. Vous avez juste à participer avec le lien PayPal qui se trouve du coup en barre d'infos ou en commentaire. Et les liens seront envoyés le soir du 31 à partir de 20h30 pour du coup avoir accès un petit peu à tout ça. Le soin sera disponible en replay pour tous ceux qui participeront pendant toute la durée du mois d'août. Je sens qu'on a pas mal de choses à nettoyer pendant ces mois de juillet là. Alors, voyons voir maintenant en ce qui concerne notre cher ami masculin. Ah bah on a la culpabilité aussi. Il y a une culpabilité aussi chez lui. Et quand j'étais en train de battre les cartes du coup hors caméra, il y avait une quinte de tout. Donc on a un chakra de la gorge qui est bloqué. Donc on a un masculin qui essaie de dire quelque chose, qui n'y arrive pas, qui essaie d'exprimer quelque chose. Mais j'ai l'impression que déjà il n'arrive pas à se l'exprimer à lui-même. Il y a un gros blocage en fait avec sa communication, avec son expression. Encore une fois, le masculin n'est pas la polarité qui parle. Le masculin c'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui prouve les choses ou qui va actionner les choses. Parce que quand il parle, du coup il n'a tellement pas l'habitude de parler. Il est beaucoup plus dans l'action. Il va être extrêmement maladroit. Et notamment pour sa féminine. Notamment pour les personnes de polarité féminine. Je pense que vous vous rendez compte des personnes à polarité masculine que vous avez dans votre entourage. Si vous êtes une personne masculine ou même si vous êtes une personnalité masculine. Vous vous rendez compte des féminins parce que vous avez du mal à parler avec eux. tout simplement. Il y a un problème de malentendu, d'incompréhension. Il y a des petits soucis de dialogue qui se font. Et culpabilise. Je crois qu'on est sur une culpabilité vis-à-vis de la féminine. Et c'est ça la culpabilité de la féminine. Voilà, c'est bon. La culpabilité de la féminine qu'on n'arrive pas à cibler, c'est parce que ça va être au cas par cas, oui. Mais il y a aussi une culpabilité qui vient de son masculin. C'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à cibler au niveau de la féminine parce que ce n'est pas la culpabilité de la féminine. La féminine va ressentir énormément la culpabilité du masculin. Ça ne va pas être il n'arrive pas à faire ci ou il n'arrive pas à faire ça ou il a des problèmes avec ci ou ça. Ça va être plus subtil en fait. Ces pensées vont se confondre aux vôtres. Ces énergies vont se confondre avec les vôtres. Même si quand l'un éprouve quelque chose, si ça fait écho à l'autre, c'est parce que l'autre là aussi. Donc ça veut dire que la féminine a un petit peu de culpabilité ou beaucoup ou avoir beaucoup, mais qu'il y a la culpabilité par rapport à ça. Mais là, le masculin, il culpabilise de ne pas arriver à parler, de ne pas arriver à mettre les choses au point, au clair. Il culpabilise en ce moment de ne pas arriver à revenir vers la féminine ou du moins, si vous êtes toujours en contact, à venir vraiment vers elle, à exprimer en tout cas ce qu'il ressent par rapport à la relation, ce qu'il envisage pour la relation, ce qu'il pense de la relation, ce qu'il pense de la féminine. Il aimerait pouvoir justement s'exprimer plus clairement, il aimerait pouvoir dire, ben voilà, on va parler, on va mettre carte sur table, etc. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, parce que sa tête lui dit quelque chose, son cœur lui dit autre chose. Il s'en veut, il culpabilise de freiner la féminine dans ses projets, parce qu'il sait que la féminine l'attend et que son indécision n'aide pas la féminine. Il sait que, il se dit que c'est de sa faute si la féminine n'est pas heureuse. Il culpabilise vraiment de ne pas arriver à venir vers elle, de ne pas arriver à créer cette rencontre, ces retrouvailles, à fonder quelque chose avec elle, à avoir des projets avec elle. Il culpabilise d'avoir toutes ces peurs et de mettre la relation en pause. d'être froid et distant, de ne pas savoir exactement comment faire les choses, comment concrétiser littéralement la relation. Il sait que c'est de sa faute, il sait que, enfin lui en tout cas se dit que c'est entièrement et uniquement de sa faute. Alors peut-être que c'est par justement les pensées de la féminine qu'il dit que c'est de sa faute ou qu'il pense complètement etc. Mais on a ce côté, je regrette, je m'en veux de ne pas arriver à mettre ce climat chaleureux et de juste donner la peur et l'anxiété en fait. Je suis désolée de te donner de la peur et de l'anxiété au lieu de te donner simplement des sentiments d'amour. Je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à te parler, je n'arrive pas à mettre des mots, je n'arrive pas à formuler. Mon cerveau, c'est comme si mon cerveau, quand je pensais à toi, quand j'ouvrais la conversation Messenger, WhatsApp, Instagram, Snap, etc. Là tout ce qui existe maintenant, je ne vais pas tous les citer, il y en a trop. Mais quand j'ouvre notre conversation Message, je me retrouve devant nos anciens messages et je me prends les revers d'une conversation de mots que je n'avais pas voulu dire, des choses que je n'avais pas voulu dire, où je me prends en fait cette conversation, ces sentiments qui sont liés à ça dans la figure et ça me tétanise et je n'arrive pas à parler. Je te vois, je te visualise, tu vas lire le message que je vais t'envoyer, celui où j'ouvre mon cœur. Mais je ne suis pas encore prêt à ça parce que j'ai peur de me faire rejeter encore et toujours. J'ai peur que quand j'ouvre mon cœur, je me prenne un coup de poing et que je dois refermer mon cœur à double tour avec encore plus de protection autour parce que je ne pourrais pas supporter un rejet notamment de ta part. J'ai ces soucis avec moi-même, j'ai ce problème avec moi-même, je n'arrive pas à me connecter à moi-même, j'ai du mal avec qui je suis, j'ai du mal avec ce que je représente. Et je dois sans arrêt ruser avec mes masques. Mes masques sont cette protection que j'utilise pour pouvoir me sentir bien avec moi-même, pour pouvoir me mentir à moi-même, afin de ne pas me voir telle que je suis parce que je sais très bien que je ne suis pas une bonne personne, mais je suis juste une personne qui fait semblant d'être une bonne personne. Je fais des bonnes actions pour alléger mon karma parce que je ne considère pas être quelqu'un de bien, du moins au niveau de mon âme. C'est comme si j'avais le sentiment que mon âme était une âme noire et non une âme lumineuse et que je devais travailler justement à faire en sorte que cette âme devienne de plus en plus lumineuse. Je sais que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontrée, ça c'est absolument hors de question de revenir dessus, j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontrée. Je ne penserai jamais le contraire, tu es mon premier coup de foudre et on n'oublie pas un coup de foudre. Les gens qui ont plusieurs coups de foudre à la suite ne savent tout simplement pas ce qu'ils veulent et ne savent tout simplement pas faire la différence avec l'amour et l'attirance physique. Ce sont des érotomanes. Et moi je n'en suis pas un, je sais que tu es la chance de ma vie, je sais que tu es la chose la plus précieuse, le plus grand trésor que j'ai à l'heure actuelle. Mais je ne me sens pas à la hauteur et... Je ne me sens pas à la hauteur. Je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas à la hauteur. J'entends, et tes accusations n'arrangent rien parce que ça amplifie, ça remue le couteau dans la plaie en fait, ça fait que la blessure est sointe encore et toujours. Oui, je sais que je ne suis pas là, je me suis parfaitement rendue compte étant donné que je fais, que c'est moi qui le fais. Et je sais ce que je fais, même si ça n'en a pas l'air, je suis parfaitement consciente de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire t'éviter. Je suis actuellement en pleine transformation. Souviens-toi la semaine dernière où je disais que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi et que je ne voulais pas que tu sois un dommage collatéral de cette colère. C'est toujours le cas aujourd'hui. Une colère, et je pense que tu le sais par rapport à la colère que tu as toi-même, que ce soit envers n'importe quoi ou n'importe qui, mais une colère ne s'en va pas comme ça. J'ai vécu des choses, encore une fois, très dures. Et elle ne s'en ira pas comme ça. Donc j'ai mis de la distance et j'ai préféré mettre ce rêve, mettre cette chance dans une bulle de rêve. Sans me rendre compte qu'en faisant ça, je la mettais, je mettais cette bulle à un rang inaccessible. Mais je m'ouvre à, je suis en train de m'ouvrir à beaucoup de choses. Je sais que ça prend du temps, j'ai aussi pris beaucoup de retard, j'ai pris du retard dans l'amour tout court. Parce qu'on a mis beaucoup de temps à me montrer ce que c'était l'amour. Mais c'est avec toi que je me suis rendu compte de ce que c'était t'aimer et être aimé. C'est avec toi que je me suis rendu compte à quel point j'avais foiré mes relations avant. Et c'est quelque chose que je fais, c'est pour ça aussi que je m'en vais et que je reviens. C'est que c'est quelque chose que je n'assume pas. Et puis ensuite je me dis que je peux l'assumer, je me dis que ça peut le faire. Et finalement, non. Et c'est simplement une guerre dans mon esprit, c'est une bataille dans mon esprit qui est en train de se jouer. C'est beaucoup de choses à lâcher. Quand les personnes énergétiques baillent, qui manipulent l'énergie et autres baillent, c'est qu'il y a un surplus d'énergie qui demande à sortir. Même s'il est tard, je ne sais pas si c'est mon fatigué. Mais je sens par contre de la fatigue, beaucoup de fatigue chez eux. Ils sentent énormément de fatigue chez eux. Ils se forcent à être au taquet. Ils se forcent à être boostés, énergiques et tout machin, pour montrer aux autres justement que tout va très bien. Mais en vrai, ils sont très 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 fatigués. Ils sont très très fatigués. Il y a beaucoup de choses à lâcher, encore une fois, il y a un gros blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc à eux de voir ce qu'il va falloir. Ce qu'il va falloir faire par rapport à tout ça. Voilà du coup pour les masculins. Et voilà en même temps pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Et de pouvoir pallier aux énergies de ce week-end. Si vous voulez prendre du coup le soin pour la fin du mois, qui sera encore une fois un nettoyage des énergies du mois de juillet, histoire d'être un petit peu plus zen, un petit peu plus cool pour ce mois d'août, ce qui on l'espère sera plus gentil. On l'espère, s'il vous plaît. Là-haut, ce serait gentil. C'est du coup via le lien Paypal. Encore une fois, c'est 10 euros minimum. Sachant que c'est vous qui donnez ce que vous voulez et que le soin en vaut 60. Ce sera avec plaisir du coup que je vous ferai ce live le 31 à 21h. Voilà, voilà. Sur ce, du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et j'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous souhaite que la paix et l'harmonie puissent trouver le chemin de votre foyer et de votre cœur. Et de l'élu de votre cœur, si ça lui dit aussi. Si il n'est pas contre, on lui envoie de la paix et de l'harmonie en même temps. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bisous d'esquimaux. Ciao, ciao.